j'avais fait plus d'une heure je sais plus ça avait été long ça avait été long j'étais à l'aéroport de roissy et les clients arrivaient compte gouttes mais vraiment ce qu'on appelle le compte gouttes c'était tous les je sais pas combien arrive mon tour une charmante dame qui m'ouvre la portière pour rentrer dans mon véhicule et un racoleur qui qui la sollicite alors qu'elle rentrait dans mon véhicule bon bien évidemment je me suis pas laissé faire je suis descendu de ma voiture et je lui dis ce que j'en pensais au racoleur en question j'ai refermé la porte de la voiture avec ma cliente à l'intérieur de mon véhicule et après je lui expliquais la situation parce que bon les gens quand ils arrivent ils sont fatigués de leur voyage souvent ils savent pas ce qu'ils savent pas ce qui arrive c'est tellement rapide c'est un instant t eux ils vont enregistrer que ce moment là mais en fait pas tout le reste pas tout ce qui est autour je sais pas il demandait si elle voulait un taxi alors qu'elle est en train de rentrer dans un taxi à la station de taxi quand même aberrant ça c'est quand même aberrant elle était en train de rentrer dans un taxi déjà je sais pas c'est comme si vous étiez en train de manger puis on vous retire votre cuillère pour vous retirer ce que vous êtes en en train de manger je sais pas voilà bah ça c'est une vraie je l'ai pas inventé celle là ça m'est réellement arrivé il ya quelques années à roissy je sais plus quel terminal c'était après une très longue attente taxi story taxi story taxi story donc manuel chauffeur de taxi artisan depuis 2001 depuis 2001 à la retraite théoriquement l'année prochaine mais avec cette pandémie bah je vais dire que je vais terminer en 2023 au lieu de 2022 l'opération alors moi j'en suis à ma troisième ici opération anti racolage uniquement anti racolage ces gens là les racoleurs alors ils ont peut-être pas de permis le véhicule n'est peut-être pas eux les documents qui sont qu'ils ont sont peut-être même pas des vrais on voit dans les réseaux que en ce moment tiens on peut avoir des faux documents des vrais faux des vrais faux pour pas très cher mais bon ça c'était déjà un usage courant dans le passé mais ça se voit de plus en plus et bon en fait ils ont rien de vrai quoi ces gens là la seule chose qui est vrai c'est qu'ils sont là on dirait qu'ils ont un bureau que nous nous n'avons pas pourtant nous payons un droit pour être ici on vient pas là pour des mordres de quoi que ce soit on vient juste pour dénoncer ce qui se passe au quotidien dans toutes ces gares dans tous ces aéroports de la région parisienne et de ces usagers qui sont qui sont devenus des proies des proies pour des gens qui ils sont là et qui en veulent que à leur argent et peut-être à d'autres choses on ne sait pas ça peut arriver aussi alors ça fait des années que ça dure ces histoires alors les responsables des aéroports disent que ça dépend pas d'eux les responsables de gare disent que ça dépend pas d'eux c'est à dire que chacun se renvoie la balle le ministère adéquat dit qu'il fait le nécessaire mais en fait on s'aperçoit que c'est pas le cas quand on sait qu'il y a 80 bower pour toute la région parisienne qui couvre qui couvre tout ce qui est transport de personnes pas que les taxis il y a très il y a trop peu de bower présent donc je pense que les moyens ne leur sont pas donnés comme ils devraient être donc tout le monde nous promet qu'ils vont qui vont faire plus d'informations aussi aussi bien au niveau d'adp que des gares sncf certaines gares ont déjà fait pas mal d'efforts nous avons une gare dont nous nous sommes un peu plus satisfaits que dans le passé qui est la gare du nord qui a même embauché des agents de sécurité qui font un très bon travail qui se note le travail qui sait on a pu vérifier qu' il ya moins de racolages là bas nettement moins on a discuté avec les différents responsables des gares autres que la gare du nord de cela certains se renseignent mais ici la directrice de la gare de lui on nous a dit qu'ils n'avaient pas les moyens alors l'usager bon bah il ya beaucoup de d'usagers qui ne sont pas formés beaucoup qui découvrent oublier qu'il ya des fois des provisions qui sont jamais montés à paris et même j'ai eu des clients transportés des usagers qui connaissent qui sont fait avoir ils sont tous au moins fait avoir une fois alors bon c'est des beaux parleurs quand ils vous sollicitent et qui vous promettent qu'ils vont vous emmener et que c'est bien c'est des beaux parleurs ils vont vous trouver toutes et toutes les excuses possibles et imaginables ils vont vous allez vous amadouer pour pour arriver à leur fin pour vous emmener dans leur véhicule en vous faisant croire que vous allez payer moins cher par exemple que qu'un vrai taxi on sait pas pourquoi et sur quoi il se base de toute façon si quelqu'un vous sollicite il est pas régulier un chauffeur de taxi arrive au volant de son véhicule à la station de taxi et c'est à ce moment là que vous allez vers lui si vous êtes vous même à l'attente à la station de taxi quand vous arrivez à un endroit tel qu'une gare ou un aéroport vous cherchez la tête de taxi dès que vous savez où est la tête de taxi c'est là qu'il faut attendre le le transporteur officiel partout ailleurs c'est pas des vrais c'est pas des vrais ou alors des irréguliers ou alors des irréguliers qui n'ont pas fait la queue comme tout le monde etc etc voilà donc il y a une paire d'informations mais pas encore suffisante peut-être c'est à ce moment